Les oligarques algériens étaient soutenus par la France. D'anciens dirigeants grillés pour des scandales de corruption, l'inquiétant retour de l'Aïssaba à Sonatrak. Naissance d'un comité pour la libération de Karim Tabou. Le syndicat des magistrats charge violemment Belkacem Zegmati. Les oligarques algériens étaient soutenus par la France. Abdelaziz Bouteflika, méfiant et revanchard par nature n'accordait sa confiance qu'au cercle restreint de sa famille. Son problème rénal nécessitait une greffe et c'est son frère Saïd qui lui avait fait don du sien. De là, se renforce une relation plus que fusionnelle entre ces deux membres de la fratrie. Plus tard, sera un partagé conduit au partage du pouvoir entre Saïd et Abdelaziz. Il est aussi à noter que le jeune frère, contrairement au président, avait plus vécu en Algérie. De ce fait, le petit frère connaissait mieux le pays, en tant qu'enseignant et syndicaliste, que son frère aîné qui naviguait pendant une vingtaine d'années entre Paris, Genève et Abu Dhabi. Finalement, quelque part, il se complétait. Malheureusement pour l'Algérie qui récolte deux présidents pour le prix d'un. Ce bref passage est tiré du livre Histoire secrète de la chute de Bouteflika, dont l'auteur, Naufel Brahimie et El Mili, docteur en sciences politiques et enseignant à Sciences Po à Paris, vient d'accorder un entretien au site d'information algérien. Selon l'universitaire, le premier séjour de Bouteflika à l'hôpital militaire français Val-de-Grâce en 2005, a eu comme conséquence la prise du pouvoir, au moins partiellement, par son jeune frère Saïd. D'après lui, à aucun moment, l'état de santé de Bouteflika n'avait de secret pour le renseignement et les politiques français. Le principe constant de la diplomatie de l'Élysée est de privilégier la stabilité des pays proches géographiquement. L'Algérie est trop proche de la France pour que Paris s'encombre de considérations démocratiques. Et en plus, avec la manne pétrolière notre pays est devenu riche, donc fréquentable selon les normes de la diplomatie française. A aucun moment, les Bouteflika, Abdelaziz ou Saïd, sans doute les deux, n'étaient une menace pour les intérêts économiques français. Évoquant la grande influence des lobbies économiques et des oligarques algériens durant la deuxième moitié du pouvoir de Bouteflika, Naouf El-Brahimi, estime que sans la France, ces lobbies ne pouvaient être aussi puissants. Les centaines de milliards de dollars sans contrôle véritable, représentent un redoutable levier de pouvoir pour ceux qui seront appelés plus tard la Issaba. Malgré le fait qu'il reconnaît ne pas avoir cité le nom d'Abd-Islam Bush ou Areb dans son livre, pour des raisons faciles à déduire, Il considère l'ancien ministre de l'Industrie comme l'un des principaux artisans de la prédation. N'a-t-il pas été un agent d'influence au profit de la France, s'interroge-t-il, avant d'affirmer que c'est sur injonction de Paris que le gouvernement algérien avait autorisé plusieurs hommes d'affaires à investir à l'étranger au nom de la réciprocité. Parlant de l'ancien patron de l'ETRHB et du FCE, il estime que c'est dans ces conditions que les Ali Haddad et consorts se sont tissés d'importants appuis à l'étranger au point où ils se croyaient intouchables. J'ai en tête des titres d'articles de la presse française qui saluent les interventions d'Ali Haddad devant le patronat à Paris. Est-il normal que ce même individu soit le chef d'orchestre du Forum africain de l'investissement, fait-il remarquer ? Revenant sur l'état de santé de Bouteflika, lors de sa convalescence aux Invalides à Paris pendant une cinquantaine de jours, l'auteur rappelle que ce haut lieu militaire héberge un centre d'interception des écoutes par les services secrets français. Le tout au moment où l'Algérie était dirigée par téléphone depuis Paris pendant plusieurs semaines. Ce type d'erreur tient de la démence mentale car les règles de sécurité de base étaient bafouées pour le bonheur de la France. Pour Naouf Elbrahimi, les Bouteflika avaient tissé des appuis au sein du gouvernement, des partis politiques, afin que leur pouvoir ne puisse être challengé. D'anciens dirigeants grillés pour des scandales de corruption, l'inquiétant retour de l'Aïssaba à Sonatrak. Alors que le monde entier subit la crise financière et économique la plus dangereuse du monde depuis 1929, en Algérie, des lobbies malintentionnés profitent de cette situation de chaos et d'anarchie pour asseoir leur domination sur un secteur stratégique, à savoir le secteur de l'énergie et des hydrocarbures. En effet, à Sonatrak, plusieurs anciens dirigeants grillés pour leur implication directe ou indirecte dans des scandales de corruption sont en train de signer leur retour pour conseiller ou orienter l'actuel PDG, Toufi Kakar, un homme inexpérimenté totalement dépassé par les événements. Parmi ses revenants, nous comptons un certain Ali Achid. L'homme est connu dans le secteur des hydrocarbures. Il était l'ex-vice-président de la Sonatrak chargée de la commercialisation, un département rongé par les scandales et l'opacité dans laquelle sont conclus les contrats de vente du pétrole et gaz algériens. Fin 2010 et début 2011, Ali Achid a failli être nommé PDG de Sonatrak pour remplacer le controversé Mohamed Meuzian. L'ex-PDG Limogé est placé sous contrôle judiciaire en janvier 2010 à la suite du scandale Sonatrak 1, dans lequel lui et ses deux enfants vont jouer un rôle majeur. A l'époque, un rapport accablant de la police judiciaire du DRS, les services secrets algériens, a empêché Ali Achid d'accéder au poste de PDG de Sonatrak en raison des dénonciations parvenues aux enquêteurs du DRS de la part de l'épouse même d'Ali Achid qui avait acquis des biens immobiliers. Deux appartements à Paris, et ouvert des comptes bancaires en Suisse lors de l'exercice de ses fonctions à la tête de la direction commerciale de Sonatrak. Mis à l'écart, Ali Achid suivra son mentor, l'ex-ministre de l'énergie, Youssef Yousfi. Lorsque ce dernier dirigeait le ministère de l'énergie entre 2010 et mai 2015, il prendra avec lui Ali Achid comme conseiller. Ce dernier fut l'artisan des prises de position hasardeuses du ministère de l'énergie sur la question de l'exploitation du gaz de schiste qui avait suscité un large mouvement de protestation populaire à INSALA à partir de décembre 2014. En janvier 2015, Ali Achid a causé un énorme préjudice au ministère de l'énergie en faisant des déclarations fracassantes sur les bienfaits de l'exploitation du gaz de schiste. « Le gaz de schiste est une révélation technologique dont l'Algérie ne peut se passer », disait-il à la presse algérienne à l'époque. Ali Achid est allé jusqu'à affirmer que le risque sur l'environnement est quasi nul. En janvier 2015, il avait fait croire aux Algériens que la plupart des nuisances considérées sont maîtrisées et ne constituent aucun danger sur la population. « Il n'y a pas un élément extrêmement différencié par rapport aux méthodes actuelles de production qui pourraient supposer que les risques encourus par ces méthodes pourraient être nuisibles pour la population », disait Ali Achid sur les ondes de la radio chaîne 3. Après la tempête provoquée à INSALA par ses déclarations insensées et irréfléchies, Youssef Yousfi est démis de ses fonctions au ministère de l'énergie à partir de mai 2015. Mai en août 2017, Youssef Yousfi revient au gouvernement à la tête du ministère de l'Industrie et des Mines. Et Ali Achid suivra encore son mentor pour le conseiller. Ces conseils finiront par déclencher de gros scandales de corruption dans le secteur du montage des véhicules neufs et Youssef Yousfi fut condamné le 10 décembre 2019 à 10 ans de prison, peine ramenée à 5 ans en appel lors d'un procès organisé à la Cour d'Alger le 25 mars 2020. De toutes ses mésaventures, Ali Achid en sort indemne. Et en dépit de ce parcours chaotique, le PDG de Sonatrak, Toufika Dodar, le récupère comme conseiller. En réalité, selon nos sources, c'est Ali Achid qui s'occupe réellement de la stratégie commerciale de Sonatrak. Karnefa Fatiha, la nouvelle vice-président activité commercialisation, âgée de 49 ans, n'a aucune expérience dans le domaine et elle fait uniquement office de façade pour tromper la vigilance de la présidence. Toufika Kar et le ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, s'appuient sur ces jeunes vice-présidents inexpérimentés pour pouvoir les manipuler en faisant passer les projets qui leur seront soumis par les anciens patrons, comme Ali Achid en matière de commercialisation des hydrocarbures produits par Sonatrak. Malheureusement, le retour d'Ali Achid n'est guère un cas isolé. Le PDG de Sonatrak veut faire revenir dans les prochains jours deux autres anciens hauts responsables très sulfureux. Il s'agit de Smile Belala, l'ancien directeur de la division association de Sonatrak qui officie, désormais, comme conseiller auprès du PDG de Toufika Kar. Et pourtant, ce cadre dirigeant suscite depuis des années une énorme polémique en raison de son implication dans plusieurs affaires douteuses. Son surnom en dit long sur sa réputation, Ajitschipa. Ce sobriquet, Smile Belala le traîne avec lui depuis Asimésoud du temps où il était manager au célèbre groupement FCP créé par Sonatrak et First Calgary Petroleum, une filiale de l'italienne Annie. Smile Belala possède, selon des informations qu'Algérie part a pu recouper auprès de plusieurs sources concordantes, un investissement important dans un grand polaier industriel situé à Biscra. Il s'agit d'un projet dont la valeur des actifs dépasse les 40 milliards de centimes. Comment un simple fonctionnaire de Sonatrak peut-il mobiliser les ressources financières pour un tel investissement industriel ? La question revient sur toutes les lèvres des employés de Sonatrak notamment des pétroliers d'Assimésoud qui ont bien connu Smile Belala, le fameux Ajitschipa. Le PDG de Sonatrak, Toufi Kakar, a également rappelé à la direction générale à Alger certains Mohamed Benezar qui occupait les fonctions de directeur général du groupement Sonatrak Anadarko de Asiberkine, Ouargla. Un autre manager dont le bilan est entaché d'irrégularités et d'anomalies dévoilant des pratiques illicites. Algérie part reviendra dans ses prochaines publications car ses investigations sont toujours en cours. Le retour à la direction générale de Sonatrak de ses dirigeants grillés par le passé pour leur implication dans de nombreux scandales, sévèrement critiqués ou sanctionnés pour leurs piètre prestations et mauvais bilans, témoigne de la gouvernance opaque qui prévaut en ce moment à Sonatrak. Selon les sources d'Algérie part, Toufi Kakar, le nouveau PDG, n'est pas le véritable artisan de cette gouvernance qui aggrave la mauvaise santé financière de Sonatrak. Toufi Kakar, un manager inexpérimenté et amateur en prise de décisions stratégiques, applique un plan machiavélique établi par un clan puissant qui veut faire main basse sur le secteur de l'énergie et ses énormes marchés juteux. Les principaux piliers de ce clan sont l'actuel ministre Mohamed Arkab et son mentor discret, le milliardaire et homme d'affaires Kharalab, l'ex-beau-fils du défunt général Major Smaïn Lamari, ancien patron de la direction du contre-espionnage, l'une des trois branches du DRS et l'homme qui des années 1980 jusqu'à sa mort, l'un des hommes les plus influents du régime algérien. Naissance d'un comité pour la libération de Karim Tabou A l'initiative de ses avocats et des militants du Irak, le Comité pour la libération de Karim Tabou est né. Sauvons Karim Tabou, et le nouveau Comité pour la libération de Karim créé par des militants des droits de l'homme, des avocats et des universitaires algériens résidant en France. Dans son communiqué rendu public hier, le Comité a appelé à la libération immédiate et inconditionnelle de Karim Tabou, en exprimant sa totale solidarité avec tous les détenus du Irak et leur famille. Nous sommes convaincus que Karim Tabou est victime d'un acharnement judiciaire visant à le briser moralement et physiquement. Il prend la forme d'un châtiment politique aveugle qui suscite notre inquiétude, lit-on dans le communiqué signé par plusieurs militants, dont son frère, Jafar Tabou. Le syndicat des magistrats charge violemment Belkacem Zegmati Le syndicat national des magistrats, SNEM, a pondu un communiqué dans lequel il relève tous les abus et les pressions que subissent les magistrats dans l'exercice de leur fonction. Le SNEM s'en est pris violemment au ministre de la Justice, Belkacem Zegmati, qu'il accuse d'être entièrement responsable de cette situation que le syndicat qualifie de scandaleuse. Le syndicat se demande pourquoi le ministère de la Justice ne l'a pas associé, comme il est de coutume, à l'élaboration du projet de loi portant amendement du Code pénal. Un projet de loi que le SNEM critique en ce sens qu'il touche à la légitimité pénale qui se repose sur une définition qui ne souffre aucune ambiguïté des crimes afin de protéger les libertés et les droits fondamentaux des individus de toute atteinte. Le syndicat des magistrats poursuit en évoquant l'affaire de la détention de deux procureurs. Une détention qu'il qualifie d'arbitraire. Il s'agit du placement sous mandat de dépôt, le 23 avril dernier, du procureur adjoint du tribunal de Haïne Mlila dans une affaire d'un complément d'enquête exigé par le parquet, qui a requise une deuxième inculpation et une détention provisoire. Cela alors qu'il avait été mis en liberté provisoire par la Chambre d'accusation près la Cour d'Oume-Bouagui, le 14 avril. La Présidente de cette Chambre, précise le SNEM, en a fait les frais. Elle a été limogée. Pour le SNEM, il s'agit de pratiques abusives et de moyens de pression utilisés par le ministre pour mater la contestation en violation de l'article 166 de la Constitution qui consacre la protection du magistrat de toute forme de pression et d'interférence, et l'article 165 qui stipule que le juge ne doit obéir qu'à la loi. Le SNEM rappelle dans ce sillage que le même sort a été réservé au procureur adjoint auprès du tribunal de Thiarit, considérant cela comme un acharnement du ministre de la Justice contre les magistrats ayant participé au mouvement de contestation auquel avait appelé le syndicat le 26 octobre 2019. Le syndicat des magistrats interpelle ainsi le Président Abdelmajid Eboun pour mettre fin à ces abus. Il l'appelle à prendre des mesures urgentes afin de protéger les magistrats de tous les abus et toutes les pressions et interférences qui portent atteinte à l'exercice de leur mission et à la crédibilité de leurs décisions. Le SNEM lui demande également de neutraliser toutes les forces du mal qui agissent et qui instrumentalisent la justice à des fins inavouées et mettent en péril son indépendance. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.